bonjour donc aujourd'hui je vais faire un tuto concernant le démontage donc d'une porte d'une porte de l'habillage de porte intérieur d'une toyota a26 c'est le 2 litres 2 litres 2005 diesel donc c'est le moteur d4d donc le but du jeu c'est de d'essayer de redresser ma portière donc j'ai fait un tuto concernant le débosselage d'une porte pour l'instant le voilà concernant ce petit pet et donc je vais démonter donc l'intérieur de façon à essayer de le repousser vers l'extérieur donc je vais vous montrer comment on démonte un intérieur de porte pas à pas donc pour pouvoir démonter donc déjà pour commencer il faudra moi j'ai pris un petit truc en plastique comme ça qui arrive pas qui n'abînent pas donc ici vous logez par exemple ici vous le logez là vous faites comme ça levier vous déplacez et vous poussez et ainsi de suite et à la fin faites tout le tour et après vous allez vous retrouver un peu agrafé là et après vous faites coulisser tout doucement et en faisant levier la pièce plastique vous reste dans les mains ensuite ici nous avons une un cruciforme là donc déjà par l'enlever donc ici on peut voir qu'il ya une petite encoche où il écrit à 26 j'ai mis un tour un coup de tournevis assez fort j'ai poussé sans marquer en fait attention de pas marquer et le but du jeu c'est de le faire sauter bien sûr j'arrive pas j'avais réussi tout à l'heure j'arrive plus voilà vous poussez vers le fond voilà et ça finit par se dégraffer ensuite il faudra une clé de 10 dans le fond ici vous avez une vis voilà tout simplement je suis desserré voilà c'est une grande vis de 10 simplement donc on l'enlève on met de côté ici pour sortir le bouton moi j'ai pris ça un truc à carrosserie vous le rentrez ici carrément vous l'insérez si vous n'arriez pas vous prendre un petit tournevis et après vous pousser vers le bas tout en faisant un petit peu levier tout doucement voilà et après en faisant levier ça vient voilà tout simplement et là on dirait qu'il ya une vis au fond donc je vais essayer de défaire ça on va bien voir donc j'ai rentré cet objet la métallique métallique en plastique j'ai glissé ça dedans j'essaie de montrer un peu mieux voilà j'ai commencé là j'ai tiré un petit peu j'ai fini par tous les graffés et j'ai descendu tout le long et je me suis déplacé vers l'intérieur là comme on peut voir ça bouge pas mal donc là voilà donc j'ai tout qui est venu je vais vous montrer donc une fois que vous avez tout dégraffé il suffit simplement de lever vers le haut et voyez il ya tout il ya tout qu'ils dégraffent voilà tout simplement faire attention au fil électrique donc voilà donc là je vais remonter donc l'habillage de la porte donc le plastique j'ai mis de la colle j'ai fait fondre sur le comme pour les ventouses appareils de façon à le recoller après vous remettez votre bandeaux tout simplement vous n'oubliez pas de brancher votre prise celle là donc elle passe dans l'intérieur et vous venez vous faites le truc inverse comme vous l'avez enlevé pareil vous venez vous poser sur le dessus de la porte vous essayez tout comme auparavant j'y arrive pas voilà donc vous reclipsez vous tapotez voilà voilà et puis vous remettez vos vis bon voilà ça tient maintenant vous remettez vos vis la commande électrique jusqu'au clips c'est ici voilà vous cliquez c'est ça que ça rentre pas comme je veux voilà vous le faites rentrer d'abord le bas et ensuite vous appuyez jusqu'au clips voilà tout simplement après vous remettez voilà tout de l'enceinte je crois que j'ai oublié ah non il y a une vis avant pardon quand pour moi la petite vis courte en cruciforme je crois que j'ai oublié ah je crois que j'ai oublié je crois que j'ai oublié une fois que votre vis est bien mise à fond voilà vous remettez votre cache et vous clipsez voilà ça c'est fait ensuite vous mettez la grande vis super pour voilà c'est avec du dis ah non ah j'y crois pas elle est tombée dans le tronc super ah c'est génial alors si vous avez pas un aimant vous êtes mort ah bah elle est dans le fond donc elle se met vers le haut enfin une fois que c'est serré vous remettez votre cache dans le bon sens bien sûr voilà donc voilà pour le remontage de la porte oh bah nickel bon en espérant que ce petit tuto vous a plu pour le remontage de la porte et puis bah n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas et puis je vous dis à très bientôt ciao ciao